Je voudrais d'abord remercier Marc-Anir chez William Delanois pour m'avoir associé à leur jeu. Patrick a parlé de casque bleu. J'ai été aussi un peu casque bleu. J'ai le souvenir ému d'un déjeuner au pied de Paine Commune, malgré le casque bleu. Les choses n'étaient pas fixées, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, ce qui est important, c'est l'avancement de ce projet. Et je voudrais, moi aussi, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui a été dit par des gens bien plus qualifiés que moi pour préciser l'importance de ce projet, mais je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est que l'installation de ce CHU à Saint-Ouen vient finalement conforter, une intuition ou une idée que nos prédécesseurs William, à savoir Paul et Faust et votre Marc-Anir Bertelot, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a 30 ans, l'intuition qu'ils avaient eue en ayant le courage de tourner la page de cette ère industrielle de notre département. Et considérant qu'il fallait travailler sur un autre projet. D'abord à l'échelle de nos trois villes, Gervidier, Saint-Franc et Saint-Denis. Et puis ensuite, à partir de 98-99, à l'échelle d'un territoire qui était l'arrondissement de Saint-Denis. Avec cette idée qu'il fallait développer une ville qui est fonctionnelle, où on retrouve toutes les fonctions humaines. Et dès le départ, il y avait cette volonté de conforter l'offre sanitaire et aussi de renforcer l'université sur le territoire de nos communes. Je me souviens, moi, de l'Union des Assises, où cette double volonté s'était largement exprimée et était partagée d'ailleurs par les populations. Paris 8, Paris 13, le campus Condorcet, maintenant cette université liée à ce centre hospitalier, c'est pour nous conforter effectivement cette intuition ou cette volonté de nos prédécesseurs. Et puis la deuxième idée, qui est aussi confortée par l'implantation de ce CHU à Saint-Ouen, c'est une idée qui m'est chère, c'est celle de ce polycentrisme que je revendique au niveau de la métropole du Grand Paris. Paris est une grande centralité, mais depuis quelques années, on défend l'idée qu'il y a d'autres centralités qui sont faits jour ou se feront jour si on leur reste la possibilité de le faire. Les territoires qui ont été conçus au sein de cette métropole du Grand Paris doivent pouvoir répondre à cette volonté de centralité diverse avec leurs histoires, leurs cultures, leurs spécificités. C'est ça qu'on défend sur ce territoire de pleine commune. Et je suis très content qu'on ait, avec l'hôtel de région, avec ce CHU, la confirmation que Saint-Ouen, et notamment cette zone des docks, est une centralité à part entière dans la construction de la métropole du Grand Paris. Je ne sais pas ce que sera l'avenir de cette ZAC, si elle sera territoriale ou métropolitaine. On a encore une petite année pour en décider de son avenir. Mais sachez, et j'entends le ménage par là, que pleine commune, tel que soit d'ailleurs le sort de cette ZAC, pleine commune jouera tout son rôle pour qu'au-delà de cette signature de convention, au-delà de toutes les négociations qui ont eu lieu, la réalisation de cet établissement se fasse dans les meilleures conditions et permettent effectivement de renforcer à la fois l'offre de soins sur notre territoire, mais aussi la recherche universitaire. Merci. Merci.